Est-ce que je peux, décemment, m'asseoir là-dessus? Aujourd'hui, on va parler des différences entre les profils INFP et INTP. Alors, j'ai vu que vous étiez pas mal sur la chaîne à vous reconnaître dans l'un ou l'autre de ces profils, ou les deux, et c'est là que ça devient problématique, en fait. Comment on fait pour savoir, si on est l'un ou l'autre, c'est quoi les vraies différences entre ces deux types? Parce que c'est presque toutes les mêmes lettres INFP ou INTP, donc, en définitive, qu'est-ce qui change? Si tu n'as jamais entendu parler de MBTI, je t'invite à aller voir la playlist sur ma chaîne MBTI, mode d'emploi, qui t'expliquera tout. Et si tu n'as jamais entendu parler de fonctions cognitives, parce que oui, je vais en parler dans cette vidéo, je t'invite, pareil, à aller voir sur ma chaîne la playlist consacrée aux fonctions cognitives. Parce que les vraies différences entre les profils INFP et INTP, elles se voient quand on regarde leurs fonctions cognitives respectives. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, ces gens-là. Ça ne fonctionne pas pareil dans leur cerveau. Ça fonctionne un peu pareil, il y a des similitudes, mais pas tout à fait. Donc, d'un côté, je vais mettre les INFP. Et je viens de le décider à l'instant, grosse improvisation, attention. Et de l'autre côté, je vais mettre les INTP. Et tu verras que, déjà, la principale différence entre les deux, c'est que leur fonction dominante, c'est soit une fonction sentiment, F, feeling, soit une fonction pensée, T, thinking. Je l'avais déjà un peu dit dans la FAQ, mais je pense que ça valait le coup de faire une vidéo entière consacrée à ce sujet. Tu peux voir aussi le point commun évident, c'est leur axe du milieu, leurs deux fonctions du milieu. Parce que oui, je le rappelle, notre profil MBTI est divisé en deux axes. Un premier entre la première fonction et la quatrième fonction. Et un deuxième entre la deuxième fonction et la troisième fonction. Et du coup, le but, c'est d'équilibrer ces deux axes. J'ai montré un truc approximatif avec mes mains. Si tu n'as pas vu mes autres vidéos, tu ne vois pas pourquoi j'ai fait ça. Je t'invite à aller voir les vidéos sur les profils INFP et INTP, de toute façon. Tu vas comprendre le pourquoi du comment de mes gestes chelous. Oui, ils ont en commun l'axe N-E-S-I, donc je ne vais pas excessivement en parler. Parce que si tu hésites entre ces deux profils, j'en déduis que tu te reconnais dans l'axe N-E-S-I. Et que tu vois aussi à peu près que c'est ton axe du milieu. Que tu n'es pas ENTP ou NFP, que ce n'est pas ton axe principal. Donc je vais me concentrer sur les différences entre les axes T-I-F-E et F-I-T-E. Je pense que là où ça se voit le plus, c'est quand on part de la quatrième fonction, justement. La fonction la plus vulnérable et la plus immature, entre guillemets. Parce que si on regarde les différences entre F-I et T-I, il y en a beaucoup. Mais quand ces fonctions sont en fonction dominante, donc en mode god-like, c'est vrai qu'il n'y en a plus tant que ça. Il y a un moment où on utilise tellement bien la logique qu'elle transcende les lois de cause à effet. Et puis on peut aussi utiliser tellement bien les valeurs personnelles et les sentiments et tout que ça devient logique. On forme une logique. Voilà, on transcende ces deux fonctions au bout d'un moment. Donc là où les différences vont être les plus évidentes, c'est entre T-I-F-E en quatrième position. Dans les deux cas, on part d'un décideur introverti en fonction dominante. Donc des personnes qui vont prendre leurs décisions en fonction d'elles-mêmes, de leurs valeurs, de leurs croyances, de leur logique, de leur fonctionnement à eux. Et qui, en s'équilibrant, vont commencer à prendre des décisions en fonction des autres. Ce n'est pas pour les autres, c'est en fonction des autres. Oui, vous pouvez être INP et généreux. Ça n'a rien à voir. Si vos valeurs ou votre logique vous dictent d'être généreux, vous allez être généreux. Est-ce que vous saurez prendre vos décisions en fonction des autres ? Non, rien à voir. Et il y a une grosse différence quand on prend nos décisions en fonction des autres, donc avec un décideur extraverti, F-E-O-T-E. Il y a une grosse différence entre si c'est une fonction sentiment ou une fonction pensée. Parce qu'en fait, pour les INFP, par exemple, la décision en fonction des autres, en fonction du groupe, ça sera en fonction de quelque chose de très dépassionné, en fait. Une réaction rationnelle, en fait, avec T-E. On rationalise au maximum. Action, réaction. La personne nous donne une information, on réagit. Et on fait en fonction de l'autre à ce moment-là. C'est pas... Bon, ok, pour un INFP, tu peux avoir des valeurs qui te disent quand quelqu'un a besoin d'aide, tu vas l'aider. Mais concrètement, tu ne fais pas en fonction de toi. Toi, tu aurais peut-être préféré aller manger des patates ou faire de la broderie, tu vois. Mais là, il y a quelqu'un qui vient et qui te donne une information et tu fais en fonction de la demande ou de la réalité de la personne en face. Voilà. Mais c'est très rationnel. Tu ne vas pas avoir besoin de te dire « Oh, la pauvre personne ! » ou « Oh, la pauvre forêt ! » Non. Il y a une embrouille. Il faut régler l'embrouille. Point. Chez les INTP, ce n'est pas du tout la même chose. Chez les INTP, pour avoir le mouvement d'aider quelqu'un ou de faire en fonction de quelqu'un, on va mettre en jeu l'affect, justement, et les sentiments, et les valeurs, et la bienséance, et la politesse, et les mimimi. Si quelqu'un, cette même personne vient et te dit « Il y a un arbre qui brûle dans la forêt, il faut faire un truc », à ce moment-là, l'information seule ne va pas suffire. Est-ce que la personne a dit « Bonjour » ? Est-ce que la personne est gentille ? Est-ce que la personne veut qu'on éteigne le feu parce qu'elle aime la forêt et ses habitants ? Ou est-ce que la personne veut qu'on éteigne le feu parce qu'elle veut faire quelque chose de pas bien ? Quelque chose qui va être déplaisant pour nous ? Quelque chose qui va être déplaisant pour les autres ? Il va y avoir beaucoup de valeurs et d'éthique et de sentiments rattachés à « Est-ce que je vais t'aider ou pas ? » Le profil INTP, et je suis désolée de le dire, vous me contredirez si vous pensez que c'est faux, j'ai cru observer ça quand même. Quand vous présentez un problème à résoudre à une personne INTP, déjà la première chose que la personne a envie de faire, c'est de résoudre, parce que TI dominant, il y a un bug, on débug, c'est tout. Mais imaginons que ça ne concerne pas l'INTP, il n'en a rien à faire, ce n'est pas son bug. C'est même très loin de ses préoccupations. Vous venez avec un bug à résoudre et vous lui dites « Écoute, c'est très urgent, on va tous crever, il faut résoudre le bug. » Soit l'INTP est dans le lot de « On va tous crever » et dans ce cas se dit « Bon, bah oui, on va résoudre le bug. » Soit l'INTP se dit « Port bien, il continue sa route. » Donc, à ce moment-là, tout le côté éthique va être redéfini dans l'instant, pour la personne, dans l'interaction avec la personne. Est-ce que le problème de la personne me concerne, moi, personnellement, TI ? Et sinon, est-ce que le problème de la personne concerne des valeurs éthiques que je reconnais, qui me parlent, que je comprends que c'est des valeurs éthiques et qu'il faut faire comme ça ? Voilà, c'est bel et bien une fonction sentiment. Mais il faut comprendre que, là, je parle des, comment dire, des quatrièmes fonctions, donc il va y avoir une forme de tout ou rien et d'extrême encore plus prononcée que dans la troisième fonction, si tu veux. Il ne faut pas juger trop durement, non plus, les gens sur comment ils se foirent à leur quatrième fonction. C'est difficile de prendre conscience de cette part de soi et d'agir de manière un peu plus mature avec. Donc oui, les INFP comme les INTP, on va pouvoir les différencier facilement dans leur comportement immature, donc avec leur quatrième fonction. Dans les deux cas, ça peut être hyper dépassionné, en fait, parce qu'un INFP, ok, sa fonction dominante, c'est FI, mais si avec TE, l'INFP ne comprend pas rationnellement ton problème, voilà, donc tu lui dis qu'il y a un arbre qui brûle, qu'il faut faire un truc, l'aide dit ouais, ok, vas-y, il n'a pas besoin, il ne te connaît pas, il ne t'a jamais vu, il ne connaît pas la forêt, il ne sait pas quel est l'enjeu, il sait juste, il y a une forêt qui brûle, il faut éteindre le feu, voilà, c'est tout, il y va, il y va, il va donner toute son âme, tous ses moyens, il va appeler ses potes, il va, voilà. Par contre, tu viens et tu lui dis un truc qu'il ne comprend pas, qui est très problématique, mais qui ne passe pas dans son radar personnel, et l'INFP va te regarder comme... En te traitant avec respect, comme tout être humain, mais juste, ok, voilà. Donc oui, ça pourrait être très dépassionné, tout simplement parce qu'à ce moment-là, la personne INFP réagira devant toi avec sa fonction TE, rationnelle, voilà. Et de l'autre côté, ça peut être aussi très passionné ou très dépassionné, c'est-à-dire que tu arrives, tu es poli, tu es gentil, tu es aimable, et en plus, tu as un problème qui est logiquement, de manière logique, c'est un problème, c'est une incohérence. L'ALient TP, il te voit arriver, il te dit, ok, je défonce tout. Ok, vas-y, viens, on va résoudre ton truc. Mais il le résoudra jusqu'au bout. Il y a un minotaure, il faut construire un labyrinthe. Ok, l'ALient TP, il te construit un labyrinthe mythologique, quoi, littéralement. Par contre, bon, après, je ne vais pas faire une démonstration de comment les INTP peuvent être dépassionnés. On le sait, leur fonction dominante, c'est TI, donc, ça leur ordonne presque d'être dépassionnés dans leur réaction et d'écraser le FE qu'il y a en dessous. Les sentiments, les valeurs des gens, voilà. Et il y a donc un rapport aux sentiments qui n'est pas du tout le même. Parce que, du coup, la fonction dominante de l'un, c'est la fonction démon de l'autre. La fonction démon, c'est la huitième fonction. C'est le truc, tu ne veux pas y toucher, même avec un bâton, c'est dégueu. Quand tu as une fonction en huitième position dans ta pile de fonctions, ça veut dire que, vraiment, si tu l'utilises, c'est que ce n'est pas bien, tu es dans le mal, ce n'est même plus un stress intense à ce moment-là. Il faut que tout le monde recule de deux pas et ça crée des guerres. Donc, ce n'est pas bien du tout. Donc, la fonction démon des INFP, c'est TI. Et la fonction démon des INTP, c'est FI. Il faut voir ça aussi. Donc, si tu t'es déjà vu péter une pile, ou si tu as déjà vu ton ami, la personne que tu essayes de tiper, péter un plomb, est-ce que la personne l'a fait dans une logique froide, incroyablement déshumanisée ? Ou est-ce que la personne l'a fait toute en émotionnalité, en valeur morale ? Parce que dans un cas, c'est TI, démon, et dans l'autre cas, c'est FI, démon. Quand la personne pète un plomb, soit elle va te dire tes quatre vérités, mais tes vérités logiques que tu ne pourras pas t'échapper, c'est ça, c'est la vérité TI, mais très mal utilisée, utilisée pour blesser TI, démon, parce que la personne n'en peut plus, parce que l'INFP, personne ne l'écoute. Et du coup, là, il va te sortir tes quatre vérités dans la face, il va te cramer sur place, voilà TI, démon. où l'INTP va agir d'une manière comme si tu étais la plus mauvaise personne du monde. Tu es un dictateur génocidaire de trou du cul, de pire, voilà, et ça c'est toi. Plus aucune valeur morale, rien du tout. La fonction m'est utilisée de manière très toxique, les personnes ne sont pas bien quand elles font ça. Donc, j'espère que tu ne pourras pas te servir de cette petite astuce pour tiper les gens, pour te tiper toi-même, parce que ça veut dire que vous vous êtes retrouvés dans une situation où vous avez été poussés dans vos derniers retranchements. Mais bon, il fallait que je donne l'information au cas où. Sinon, si tu peux regarder pour un pétage de plomb, mais moins intense, un petit pétage de plomb du quotidien, et tu regardes la personne quand elle est agacée, est-ce qu'elle est où dans l'expression des sentiments, ou donc F-E, donc I-N-T-P, ou est-ce qu'elle est où dans le tchac-tchac-tchac rationnel, ce n'est pas comme ça que ça se passe, ce n'est pas comme ça qu'on fait, ce n'est pas comme ça que... Ça, c'est I-N-F-P avec les fonctions inférieures S-I-T-E. Évidemment, c'est qu'une vidéo publique, je t'ai donné les infos que j'ai pu. On ne peut pas faire un tipage sérieux de cette façon, mais c'est toujours sympa. Et puis, tu me diras dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo. Si tu veux soutenir ma chaîne, mes projets, etc., ce que je fais de manière générale, que je fasse de meilleures vidéos, je t'invite à aller voir sur ma page Tipeee. En ce moment, j'ai lancé une cagnotte pour faire une formation au MBTI, officiellement. Parce que là, toutes les infos que je te donne, c'est en tant que passionnée, simplement. Donc voilà. Un gros, gros merci d'avance si tu décides de me faire un don. Dans le cas contraire, je t'aime quand même. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage ST' 501